Aucun espace entre le passé et le présent, mais un espace entre le présent et le futur, l'espace de l'espoir, il n'y aura pas pire. Genève, 20 avril 2021. Des experts en droit de l'homme de l'ONU ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant le traitement et le bien-être de Moumi Abou Jamal, un afro-américain emprisonné depuis 40 ans en Pennsylvanie et qui aurait été enchaîné à son lit d'hôpital. Moumi Abou Jamal s'est fait une spécialité, à un moment donné, de lister toutes les exactions policières, les crimes policiers et les exactions policières en général. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu persona non grata. Il a tant et si bien fait qu'il a fait radier un certain nombre de policiers. D'autres, il a été avéré qu'ils fricotaient dans les jeux clandestins le proxénétisme, le trafic de drogue et j'en passe et des meilleurs, y compris des homicides, soit en tant qu'exécutants. Donc à un moment donné, il y a eu une enquête du FBI sur la police de Philadelphie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Moumi Abou Jamal s'est vu refuser les visites de sa famille et l'accès à ses avocats et à son conseiller spirituel après avoir été admis dans un hôpital non divulgué aux alentours du 10 avril où il aurait subi une intervention chirurgicale. Ce traitement cruel, inhumain et dégradant, infligé sans relâche, y compris le mépris délibéré de sa dignité ainsi que ses conditions de détention inhumaine, constitue une violation flagrante des droits les plus fondamentaux de Moumi Abou Jamal. Ni sa famille ni ses avocats n'ont été informés de son état de santé et de son traitement. En février, il a également reçu un diagnostic de Covid-19. Nous sommes préoccupés par le fait que l'état de santé de Moumi Abou Jamal pourrait être lié à des années de négligence médicale aux mains du département de services pénitentiaires de l'état de Pennsylvanie. Cette situation peut également être le résultat d'une discrimination raciale à l'encontre des personnes d'ascendance africaine aux mains des autorités pénitentiaires et étatiques. Nous demandons également aux autorités de prendre en compte d'urgence les allégations de discrimination, y compris de discrimination raciale dans le traitement médical des prisonniers en Pennsylvanie et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité physique et la vie de tous les détenus, en particulier les prisonniers âgés et les prisonniers handicapés qui semblent avoir été touchés de manière disproportionnée par le Covid-19. Mais le présent des Noirs ne se conjuguera pas au futur. Aucun espace entre le passé et le présent, mais un espace entre le présent et le futur, l'espace de l'espoir, n'y aura pas pire. Sous-titrage Société Radio-Canada